Salut Youtube, 40 et quelquesème vidéo sur Ghost of Tsushima, on entame la troisième zone et la dernière parce qu'après on pourra pas aller plus loin. Ici je sais pas pourquoi il manque des zones à libérer ce qui est surprenant. Je suis à 16 sur 17, je verrai ça sûrement en fait quand je devrais terminer le petit morceau d'histoire qu'il y a là, étant donné qu'on a réussi à prendre le château, on a eu des problèmes avec notre oncle qui voulait nous hériter, enfin du moins qu'on soit son héritier. Et du coup là on arrive où on doit libérer les prisonniers dans le camp de pêcheurs sur la glace. Alors du coup là je suis très très speed, n'hésitez pas dans le chat parce que du coup on est en direct sur Twitch, un petit tir de me calmer, mais ça promet pas mal de patates. Je suis assez en forme, autant profiter. Prenons du plaisir et partageons si bien sûr le jeu remet ma tête. Du coup on est parti directement. Alors là on est dans la discrétion, libérer les prisonniers dans le camp de pêcheurs sur la glace. Donc il y a un mec très méchant, bon j'ai quand même récupéré mes affaires et j'ai aussi l'armure du fantôme que je vais améliorer après. Il me tarde de l'avoir amélioré. Bon la dernière fois je crois que j'ai arrêté parce que j'ai fait une session de deux heures. Alors j'ai mis la longue vidéo, je me suis dit bon on est toujours dans le mood, il faut continuer. Même là d'ailleurs pour arrêter. La dernière fois j'avais vraiment du mal à arrêter parce que vraiment l'histoire elle est prenante à fond. Là c'est parce que je suis en stream sinon je l'aurais démonté le jeu. Là je suis en stream du coup je me suis autorisé à faire des fractions. Et sinon en fait ce jeu c'est vraiment une tuerie. Il est organisé de façon à ce qu'on veuille jamais s'arrêter. C'est pire que la cocaïne ce truc. C'est pire que ça. Et regardez, eux ont subi les effets de ma fureur. Bienvenue. Voilà c'est c'est un peu une petite démonstration de ce qui va se passer dans ce stream du massacre de méchants. Là par exemple je sais que l'autre va arriver. Moi je vais monter là-haut. Il me verra plus parce que je suis caché en hauteur. Et là il est là et je vais l'assassiner. Ça leur apprendra à tuer les pêcheurs. Ils sont là aussi. Il y en a là-bas. Je sais pas où sont les prisonniers en vrai. Du coup je vais explorer la zone. Alors n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son. Ça m'arrive des fois qu'il y a quelques soucis. Sachant que j'ai des problèmes la dernière fois avec ma table de mixage sonore. Il est possible qu'elle se soit déréglée et que le son soit nul à chier. Alors exprime toi. Exprime toi. Ici c'est le chat de Halibat et de l'expression. Pourtant restant poli bien sûr. Parce que si tu manques de respect ou si tu spoils t'es ban. C'est encourageant à venir je sais. Pour l'instant je n'ai jamais ban personne. Les gens ici sont des anges. Des anges. J'ai que les meilleurs. la crème de la crème. Alors vous qui me regardez sur youtube. Vous pensez que je parle tout seul ? Et c'est le cas. Du coup pour les libérer ça va être difficile. Ils sont morts. En tout cas je vais prendre la provision. Je pense qu'ils n'en ont plus besoin. Donc du coup je me sers. Ils ont laissé. Je les n'aurai aucune pitié. Alors ils sont là. Sachez que je n'aurai aucune pitié. Alors il y a aussi la petite maison en haut. Je vois que je peux monter jusqu'à là rentrer dans la maison. On va faire le côté. On va passer par là. Alors il y a des ennemis aussi là. Je vais juste rentrer ici pour checker un petit peu. Je les vois. Parce que là je ne peux pas monter ni les attaquer par là. Je vais faire tout le tour. Je trouve que c'est la mauvaise zone. Et ce n'est pas très fun de les tuer comme ça. C'est à dire de manière brutale et sauvage. Là je vais les tuer de manière fourbe et dégueulasse. S'ils ne me voient pas ça. Ce sera mieux. Parce que s'ils me voient, ça va partir en sucette. On est quand même là pour proposer du spectacle. Il y a un mec là non ? Ouais. Il a fait une pistée lui. L'arc, celui-là, il me permet de voir de plus loin. Parce qu'il y a des chances que lui me piste quand je passe par dessus. Vu qu'il est en hauteur, j'imagine que oui. Est-ce que là je n'ai pas amusé à les tuer directement les deux ? Je vois que leur pote n'est pas là. Je pense que je vais tuer les deux. Tout en brûlant bien sûr. Il est là, le dernier. Je mérite mon titre de fantôme. Ça c'est certain. J'essaie de ne pas utiliser la vue, en fait, comment ils appellent ça ? La vue de l'aigle. Ça s'appelle la vue de l'aigle sur Assassin's Creed. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même cheat de savoir que là il y a un mec et qu'il y en a un derrière. Donc on ne l'utilise pas. Parce que du coup comment je vais faire ça ? Parce que là il n'y a pas à me voir mais lui non plus d'ailleurs. Là si je fais ça, je saute, je roule et je le tue. Hop ! On n'a rien vu. C'est une discrétion incroyable. C'est quand même dommage de se faire pesquer maintenant sachant que j'ai tout fait en discrétion. Voilà. Alors je vais quand même vous proposer le temps de cette session plusieurs gameplays comme de ce qu'il y a. Je pense que c'est ici. Tu peux bouger ? Tout le monde m'a aidé. D'accord. 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 Ma lecture c'est pas ça aujourd'hui. Il va falloir que je me concentre. Tu me diras que ça fera des moments rigolos de voir que j'ai aucune capacité d'expression quand je suis en furie. Qu'est-ce que je dois faire là ? Monter ici ? Bah je veux bien mais... Ah ! Ok donc faut voir qu'ils aient mis les explosifs partout c'est ça ? Il s'agit d'un feu d'artifice, c'est quoi ? Il s'agit d'un feu d'artifice. Là on a trouvé une fille d'artifice. Il s'agit d'un feu d'artifice avec un feu d'artifice. Pour le moment, il s'agit d'un feu d'artifice. let's go un petit peu de ski alors par contre je vais mettre directement l'arc les flèches de feu c'est ce qu'il faut pour exploser le bordel ah bah tiens ça a été rapide hop allez on monte vite par contre j'aimerais savoir si ça monte bah c'est bon j'ai pas besoin de faire ça je sais pas pourquoi je l'ai fait j'ai voulu me compliquer la vie pour rien donc là on se prépare à tirer en joue feu en joue feu eux aussi ils veulent jouer quelques petits pétards ils sont énervés ah elle l'a buté donc là du coup quelques archers petit gameplay arc bien sûr c'est bon attends tu vas pas t'enfuir toi quand même c'est bon ils ont tué quand même tous ces mongols je pense qu'ils sont mérités le fait que je les achève comme ça on peut se poser la question du fait que je puisse être lâche mais je pense pas je pense pas il y a pas de loot ah si c'est moi il y a des loot je cherchais des flèches en vrai les grosses flèches il y en a pas beaucoup les énormes flèches et les flèches enflammées explosives et tout des fois on se croit un peu dans The Last of Us sur la disponibilité des ressources à moi le temple c'est récupéré je vois qu'on faut aller là-bas temple de Jukaku trouvez la cascade gelée on va la chercher là il n'y a pas de cascade il n'y a que du stuff surtout que celui-là je sais pas pourquoi ils en mettent autant vers la fin du jeu peut-être parce que moi j'ai ramassé beaucoup de ressources mais c'est vrai que au vu des équipements qui nous restent à améliorer soit un les bambous et tout ça nous sert plus à rien ils sont extrêmement généreux en ressources d'amélioration et de manière inutile en fait je comprends pas du coup est-ce qu'il faut monter pour avoir la visibilité 9 est-ce que je peux sauter je pourrais mais ça va pas l'air de parce qu'en gros normalement si je saute là je suis censé pouvoir m'accrocher eh ben non j'aurais laissé les choses briller pour ramasser un peu de de stuff mais c'est inutile et en plus il n'y en a pas la cascade est là-bas j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes très désagréables est-ce que je dois passer par ici suis-moi elle va où attends mais il faut pas aller en bas là oh attends attends il y a des trucs là elle est là la cascade gelée je joue pas au con elle est là la cascade gelée monte là elle est où putain je l'ai perdu j'espère qu'elle est là oui c'est bon si je lâchais ils fuiront ah il veut juste que je tue le chef c'est ça donc celui qu'il y a là alors j'ai choix entre la confrontation du coup faire 3 kills dès le début ou bien y aller un peu de manière comme à l'habitude c'est à dire tuer des gens et ensuite que ça parte en sucette et je pense que c'est ce qu'on va faire oh oh putain ah bah alors là t'es servi là qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe on s'appelle que je suis en hard et je crois qu'ils sont ils sont beaucoup plus beaucoup plus énervé là ici ok ok let's go oh ils font des TK de fou furieux il faut que je me concentre parce que ils sont extrêmement forts il faut que je vois en fait les nouveaux patterns parce que c'est les nouveaux guerriers en fait donc du coup ils attaquent de manière répétée très bien ok pas plus résistant mais beaucoup de dégâts et ils m'ont défoncé heureusement que j'ai pas mal de compétences parce que il fallait pas faire n'importe quoi je récupère ça quand c'est cadeau on récupère en vrai j'ai peur à chaque fois de pas avoir les ressources parce que chaque fois que on active une cinématique les gens qui sont morts à côté bah c'est récupéré automatiquement donc ce que je fais ça ne sert à rien allez on libère les gens et on avance la cinématique rapide et efficace bah non j'ai rien à récupérer j'ai Yuna qui est là et là j'ai les soldats pourquoi il me fait rentrer là-dedans la cinématique est folle quand tu rentres dans ces nouvelles portes je sais pas si je peux les couper il faudrait que j'essaye de détruire le temple gentiment mais je pense pas elles ont l'air quand même assez solide ces portes ils ont peur de cette foutue de leur gueule après ils ont fait les constructions là c'est bon là c'est bon au niveau du ramassage ça j'ai récupéré il reste les zones d'en haut mais je verrai après la cinématique c'est bon salut Masoul Willy et bienvenue dans cette suite ouais c'est festival bah tranquille hein super bien un planning très chargé cette semaine mais je m'en sors là j'ai débloqué la nouvelle zone ici avec toutes ces putains de quêtes et du coup est-ce que je vais pouvoir voir pourquoi il n'y a pas l'autre zone non je ne peux pas y aller donc là je pense que tant que j'ai pas fini l'histoire je ne peux pas y retourner ici et je n'ai pas délivré la zone vu qu'on a bien vu qu'il me manquait un lieu libéré donc il va falloir ici aller vers en haut où il y a 15 lieux libérés on a de quoi faire et on va améliorer la dernière armure l'armure de fantôme du coup ça là c'est réduit la vitesse de détection réduit de 1 le nombre d'éliminations requises pour adopter la posture de fantôme qui est la posture de ouf et ensuite les éliminations ont 15% de chance de terrifier un ennemi à proximité mais l'essentiel c'est que cette armure est très belle et ça c'est ce qui nous importe surtout c'est mon armure et comme vous pouvez le voir au niveau des provisions et du lin comme je vous ai dit tout à l'heure le jeu est relativement généreux donc on va pouvoir améliorer la tour de bras et on peut voir que l'armure s'améliore au fur et à mesure et j'ai de plus en plus de trucs dessus j'en profite pour la regarder à chaque fois cette beauté même dans le dos il y a le signe de ma de Tsushima et là dernière amélioration il y a quand même pas mal de protection au dessus du coup même cap il y a pas mal de protection sur le devant avec tous mes équipements avec tous mes équipements et tout et là j'étais juste en soi j'en ai 6 sur 7 de toute façon c'est ce qui est le plus dur à choper ça par contre c'est quand on délivre tous les camps donc je devais délivrer les camps quand j'ai joué la dernière fois c'est pour ça que je suis allé si loin là je suis refait là je trouve trop classe cette armure ouais ouais j'arrive j'ai quand même ramassé deux trois trucs avant créer pour les gardiens Kuruse de Tsushima ouais ça marche je t'inquiète je t'attends pas et profite bien j'ai eu j'ai eu des coups de chaud moi aussi je peux parfaitement comprendre on fait pas l'histoire secondaire on fait que la principale et après on se fera des petites histoires secondaires oh putain armure du commandant mongol oh putain il y a une armure encore je peux pas l'aller laisser je suis obligé de me taper les armures je peux pas l'aller laisser c'est pas possible c'est contre mon mon jutsu il me faut cette armure à tout prix ouais fais pas chier je veux l'armure moi il est où le mec qui veut me donner la quête là à droite oh putain comment ce jeu sait me parler il est où le mec il est par là il est ici au milieu de moi pourquoi il est là pourquoi j'arrive pas à le voir il est en haut ah il est là je le vois il est dans la maison non mais attends ça me disait pas du tout qu'il était là il y a des feuilles qui sont autour de lui qui tournent et tout oh mince il y a des feuilles il y a des feuilles désolé il y a eu un petit bug j'ai mis les touches pour enlever la cam et la remettre sur des chiffres et j'ai enlevé les chiffres et j'ai enlevé les chiffres sur le touchpad donc du coup j'ai changé la scène comme un gland du coup ouais c'est en fait la quête que j'ai eu là il me dit juste en fait qu'il faut que j'aille à 4 endroits différents et que je récupère en fait les pièces d'armure donc c'est pas très important je pense que je les ferai en même temps que je fais la quête principale je vais pas me taper en fait la course à pied pour tout ça même si je pense que je peux aller ici je peux aller là et ensuite faire les deux endroits là on pourrait faire ça mais est-ce qu'on souhaite pas continuer l'histoire ? si ah j'ai le doute ma bite quelle torte, quelle supplice parce que là j'ai quand même très envie de le faire là pour m'échauffer pour récupérer de l'or de la réputation et aussi pour pouvoir me tp rapidement c'est quoi l'histoire là ? parce qu'en vrai les quêtes d'histoire il n'y en a pas beaucoup à chaque fois à part les histoires parallèles progression rejoignez vos alliés bon je pense qu'on va continuer la quête principale allez on arrête les bêtises on fera une session en plus pour cette quête là c'est l'histoire c'est l'histoire C'est parti. Je ne comprends pas ce qu'il dit là. Il me demande si je veux continuer. C'est vrai que ça m'a bloqué une partie. Vas-y je vais la garder pour plus tard. Je vais faire cette quête là. Pourquoi ? J'ai l'impression que je vais me faire niquer là. Est-ce que j'ai un cheval ? Ok j'ai un nouveau cheval. Vas-y en fait ça va être cette quête là. Parce que j'ai l'impression que ça va être relativement court. On va se taper la quête tout simplement. Voilà tant pis. On va aller à différents endroits comme ça on pourra se taper rapidement. C'est pas si mal. Découvrir la carte et après on continuera l'histoire. J'ai l'impression qu'après si on je vais être bloqué et j'ai bien envie d'avoir l'armure. En vrai. Du coup on va réserver cette session de 1h là pour l'armure. Et après l'autre on avancera à l'issue principale. On va ramasser les fleurs là histoire d'avoir quelques poisons. J'aurais jamais pensé à qu'il y ait autant d'armure. En vrai. J'avais dit avant que c'était la dernière. Je me suis trompé. On revient quand même en vidéo. Quand du coup il y a des points techniques que j'ai pas utilisé. Parce qu'en vrai j'ai tout appris. Pour utiliser les points il y a 5 points pour apprendre ça en fait. Et après il y a ça. Tout ce qui esquive en fait. C'est quoi ? Ah c'est esquivé au dernier moment pour faire une attaque mortelle. En vrai c'est pas mal. Parce que là du coup. Ça apporterait du gameplay supplémentaire. Alors que ça en vrai c'est plutôt pour l'exploration. Mais au moins il a fini. On va les faire tous là. Voilà. Et après on fera ça et puis c'est tout. On se pose plus de questions. De toute façon je pense qu'on va pouvoir tout faire. Vu qu'on fait le jeu à 100%. On sent les bêtes là. C'est les ours ou c'est pire ? C'est des cochons. Il m'a défoncé. Ils sont vachement énervés les cochons ici. Oh mais c'est incroyable ça. Ils m'ont défoncé la gueule. Si les cochons me maltraitent on n'est pas dans la merde. Je pense quand même que je vais remettre l'armure. Qui me permet. Enfin qui est naze. Et qui me permet de capter les choses pas très loin là. Qui me sert pour révéler le brouillard de guerre et tout. Je vais regarder quelles couleurs je préfère. Je vais changer un peu la dernière fois que je suis habillé en noir. On va changer. On va se mettre en jaune ce coup-ci. On va changer notre masque. Du coup on en a eu plein là. Ah il y a même des couleurs. Oh là 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 là. Et le masque du gardien. Je ne sais pas ce qu'on a eu là. Rêve honté. C'est quoi ce truc là ? Oui une flèche. On va à gauche. Masque du clan samouraï. Ah oui c'est parce que vu que j'ai plusieurs skins. J'ai tout quoi. Bon du coup on va mettre le gardien. Ce qu'on a eu récemment. Et au niveau du casque qu'est-ce qu'on met ? Ça c'est l'armure. Est-ce qu'il y a un truc du gardien ? Il y a tellement de trucs. Ah attends mais merde il y avait les flèches. Ce que j'ai eu récemment. Merde. Perseverance. Deterra dieu. C'est rigolo celui-là. Pas très stylé mais rigolo. C'est de trouver un truc sympa. Et après on part. C'est juste qu'au moins avec du style c'est mieux quoi. Le bandeau de paix. Bon cul hein. Ah non j'ai le casque. Ça pourrait être sympa de mettre ça. Ah en vrai j'hésite. Je trouve quand même pas mal ce petit bandeau. J'aime pas ça à l'origine les bandeau mais celui-là je le trouvais plutôt classe. Avec sa grosse pizza. Ça c'est les casques et les armures que j'ai eu. Le bandeau de la défaite. Je prends pas ça bon. Oh celui-là il est trop classe en fait. Dégueulasse. Dégueulasse. Maître épéiste. Et on va profiter pour changer le skin de l'épée du coup. Parce qu'on avait celle du clan Sakai. Mais autant maintenant choisir un skin différent. Qui ira ravi avec ce qu'on va mettre maintenant. Non non pas les poils comme ça là. Permet changer de tenue un peu. Comme ça au moins. C'est pour le style. Ça sert à quoi d'avoir autant de skin si on s'en sert pas. Ah rien. C'est dégueulasse. Ok. Donc on s'est donné un petit style différent. Et une armure de merde comme ça au moins. On va crever. Relativement facilement. On complique le jeu. Parce que bon on n'est pas là pour. Il est où le mec là ? Il serait peut-être par là. On est dans la zone non ? Ok. Il va falloir tous les buter. Je pense que j'ai pouvoir. Avoir une visibilité d'en haut. J'entends un ours. Un ours au secours. Putain. Oh là là. Oh là là c'est la technique de feu. La voix du feu. Oh on fait ça juste après. Ouais tout ça. Ah ben en fait. Aujourd'hui ça sera pas un stream où on va continuer l'histoire. Ça sera juste un stream en fait. Où on va prendre des trucs de fou furieux. La voix du feu. Ça. Juste après ça on fait la voix du feu. Obligé. Obligé. J'hésite même à le faire tout de suite. Franchement. Je vais descendre. Je vais faire cet endroit. Mais je pense qu'on va vite la faire la quête. Parce que j'adore les quêtes mystiques comme ça. Je les trouve énormes. Elles sont trop bien arrêtées. Je les trouve extraordinaires. Vu qu'il y en avait très peu. Ils ont mis le paquet dessus. Je les ai mis à l'arc long. Alors on va checker. Là on voit qu'il y a du monde. Ouh il y a du monde. Alors l'arc long. Permet de voir mieux. Et ils sont 4. Là-bas il n'y a personne. Je pense que je peux passer par ici. J'aimerais bien tester un truc. Ah ok. Il y a des mecs aussi là. Il y a un monde de fou furieux là. Il y en a à l'entrée là-bas. Là-bas. C'est un camp très vaste. Ça va nous mettre une bonne petite 20 minutes de tout vider. Sauf si bien sûr. On y va en barbare. Mais est-ce que c'est la politique de la maison ? Je ne pense pas. Je vais faire pour les tuer de manière propre. Ces machins là. Je pourrais passer par là-bas je vois. Ou par ici. Pour essayer de limiter un peu les dégâts. Parce que j'ai l'impression que là il y a du people. Ah là je pourrais en tuer deux. Trois. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut ? Si. Allez. On chauffe comme ça. Lui il n'a rien vu. Aveugle man. Et lui est mort. Parfait. Alors. Combien ils sont là ? Un, deux, trois. Je vais les tuer avec le gros, gros arc. Il y avait un mec je crois là-bas. Attends mais. Oh putain il y a ça. Là maintenant c'est le choix. Est-ce que j'y vais en mode bourré ? Avec ça. Ça j'ai pas vu ça. Merde. Ok. comment je l'ai tué à travers le mur là vous m'expliquez ? alors je sais pas si quand il a siffé ça a attiré d'autres personnes mais là il y a des gens en moins en vrai j'ai presque pas envie d'utiliser tellement j'ai rigolé là prendre celui du haut parce qu'en fait j'ai l'impression que celui là c'est un peu léger comment je pourrais monter là ? en fait là je vois qu'il y a des trucs pour s'accrocher et pour monter mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent les... ah si c'est bon on pouvait passer par l'autre côté ok j'ai vu que là je pouvais quand même plus atteindre les autres il y a un petit passage là en gros où je vais pouvoir m'infiltrer ou un passage où je vais pouvoir bourriner genre comme ça nickel il meurt pas ? et je vis trop mal en fait c'est ça le problème je vais pas le tuer ? ah si c'est bon ah en fait c'est parce que faut que je visse plus haut que ce que je vois là je sais pas si je l'ai tué non je suis pas assez haut en fait c'est trop simple comme ça mais c'est marrant boum ah c'est vide ah ok donc c'est limité quand même dans l'amusement je peux nettoyer le truc avec ça mais c'est limité quoi le délire est limité voilà est-ce qu'il y a d'autres personnes ? qui veut goûter de mon arme de destruction massive ? ils sont où une et l'autre ? ah il y en a un là je le vois bien haut ok ok let's go ok ah ça nettoie ah bah je vois qu'il y en a un qui veut goûter qui est là ? qui m'a vu ? personne m'a vu là je suis ni vu ni connu moi j'ai encore des flèches ah c'est lui là il y a un mec qui me tire dessus il est où ? ah c'est là c'est là ! oh là 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 c'est un grand malade lui il veut vraiment faire un concours avec moi lui ? vas-y vas-y joue avec moi elle est où là ? il est où le mec qui me tire dessus ? elle vient en haut la flèche hein ? elle vient devant-bas qu'est-ce que c'est ? j'ai l'impression qu'il reste plus grand monde hein ? là-bas il y en a un je crois merde je sais pas où il est hein ? en tout cas eux je sais où ils sont je sais pas comment je vais les tuer de manière propre maintenant que j'ai utilisé des mailleurs de bourré ah bah j'ai très propre qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai bien envie de sauter et de tenter un truc de fou furieux genre comme ça ah j'ai raté c'est bon j'ai pas tout perdu on va dire que l'erreur est moins pardonnable là 1-3 coups hop ça c'est bon ok let's go c'est quoi c'est un bouclier ? c'est un bouclier ok c'est bon on va dire que là ok c'est bon remassle Willy ou j'avais pas vu ça ? quoi ? oh ça c'est dégueulasse mais c'est incroyable ça ! il m'a baisé vas-y je me suis réanimé il casse les noisettes lui ah mais c'est un chef c'est pour ça ah bah putain il va falloir que je me réchauffe là parce que j'ai fait n'importe quoi qu'est-ce qu'il se passe ? tais-toi tu as bien fait galérer bon ce qui est bien c'est que maintenant par contre il faudrait que j'utilise mes kunai et tout il vous manque plus que ça pour prendre du plaisir hop j'ai pris des des bombes de camouflage tout sera bon voilà muscle Willy on est au paroxysme de l'amusement là cette zone je trouve que là c'est la meilleure là on atteint l'apothéose de la difficulté et de l'amusement ok 40 sur 80 c'est vraiment de la merde moi qui veux faire à 100% j'en ai pour bout dix siècles bon j'ai pas été très discret on fera ça sur le prochain camp contre la machine de guerre qu'on a utilisé et tout j'ai déjà développé les meilleurs gameplay mais on a essayé c'est vrai que ce qui me branche le plus quand même ça reste l'infiltration et l'assassinat j'espère que c'est pas révélateur que je sois psychopathe mais je ramasse les loot je sais pas ce que je dois faire pour l'instant mais ah je vois qu'il y a des mecs là-haut c'est bon on va recommencer un peu à foutre le bordel t'as fait la match du patch de cyberpunk faudrait peut-être t'y remettre c'est exact c'est dans mes projets là cette semaine je fais beaucoup de trucs en dehors du stream et à partir de la semaine prochaine je pense que je vais retourner sur des jeux que j'ai commencé mais pas fini notamment que ça soit cyberpunk donc pokemon no man's sky et stardew valley on va repartir là-dessus qu'on arrête de continuer des jeux sans les terminer non y'a pas de fin no man's sky mais y'a pas de fin mais j'y joue uniquement quand je suis en coop et en vrai j'ai deux amis à moi qui veulent y jouer et je trouve que ce jeu n'a pas la visibilité qu'il mérite et vraiment au début il a il a il a démarré avec une mauvaise presse mais aujourd'hui avec toutes les mises à jour gratuites qu'ils font et ils en ont encore fait une aujourd'hui alors qu'ils ont dit qu'ils faisaient une pause ils ont encore fait une mise à jour où ils ont changé l'HUD y'a un moyen de refaire enfin de recommencer une partie avec un nouvel HUD des nouvelles quêtes des nouveaux défis enfin moi je pense que là ils sont arrivés à leur terme y'a des pets ils ont démarré maintenant une nouvelle quête des nouveaux trucs enfin je trouve que ce jeu c'est une tuerie c'est une tuerie j'y joue pour lui donner de la visibilité même si je pense que j'y donne pas grand chose et j'y joue pour que des gens découvrent cette pépite c'est vraiment un jeu de fou furieux alors franchement c'est un gouffre temporel tu pourrais y jouer 1000h je te jure tu verrais pas c'est un délire je me demande comment c'est une faille spatio-temporelle le jeu à la fois j'y ai joué j'ai passé 5h j'ai dit oh putain il est 4h du matin qu'est ce que je fais c'est un délire ce genre tu t'amuses tellement y'en a y'a des pets tu peux farmer des trucs créer des nouvelles bases c'est minecraft dans l'espace avec des combats spatiales c'est illimité franchement je trouve que les potentiels de jeu sont illimités c'était les promesses initiales et je pense que alors je sais pas comment ils sont payés mais je pense qu'ils ont été grassement payés au lancement du jeu mais c'est vraiment qu'est ce qu'ils sont cons depuis tout à l'heure ils suicident sur ma dague ils sortent comme ça devant mes yeux ils ont quelques problèmes à se suicider comme ça nouvelle salle disponible ouh la nouvelle selle les nouveaux skins pour lui c'est pareil il me voit pas salut alors est-ce qu'il y en a un qui va sortir ici ? non pas cette fois cette fois c'est moi qui vais le chercher ah oui on avait dit de pas utiliser le wallack ouais donc je pense que no man sky j'ai joué avec des amis quand ils seront disponibles mais sinon le reste je vais les finir parce qu'ils ont une fin je pense que je pense que pokémon et cerne du valet je vais y jouer quand je vraiment quand je veux chill après quand je suis motivé je pense que je vais jouer à cyberpunk la musique est trop bien mais en fait le jeu faut vraiment être très éveillé parce qu'il est quand même bien chargé par contre j'ai vu qu'ils ont fait une nouvelle mage mais je suis deck parce qu'il y a plein de bugs qu'ils ont corrigé et je trouvais qu'ils étaient drôles c'est dommage il y avait des bugs vraiment marrant un animal ? ouais pour cela que je n'ai pas lâché du début à la fin non mais je pense qu'il était rigolo moi j'ai dû lâcher parce que sur ps4 pro il y avait trop de black screen enfin il y avait trop de blue screen je les ai filmé je les ai mis dans mes VOD j'ai trop pris de blue screen j'ai toujours recommencé ça m'a saoulé voilà on doit faire bien ta gueule parade parfaite j'espère que ça vous a plu il y a un mec là ? pas de mec mais il y a des loot j'ai été j'ai été gracieusement payé dans cette tente qu'est-ce qu'il y a ? ils sont où ? moi je m'en fous il est où le clébard là ? il est là, viens ici alors depuis quand le chien est plus rapide que... c'est un chien aveugle c'est un chien aveugle c'est venu hein je vais pas le couper ça m'agace ah c'est dommage oh putain hop plus de bras bah du coup là je suis moins à l'infiltration comme ça je vous montre tout j'adore varier les plaisirs comme ça on s'emmerde jamais un peu un mec là encore ? hop voilà c'est bon je crois que je suis en train de faire le tour du cran en vrai là je suis en train de tout défoncer mais c'est vrai que par contre le jeu que tu as fait j'ai essayé de pas me spoil sur ton stream et de pas aller tout le temps au dorade que quand tu faisais pas l'histoire mais c'est vrai que Yakuza moi j'avais jamais fait les séries Yakuza et de te voir y jouer et voir tout et voir le le nouveau jeu, l'humour qu'il y avait et tout c'est vraiment un jeu qui m'intéresse pour l'instant j'ai tellement de jeux à faire que je vais pas l'acheter mais quand il sera moins cher je pense que c'est vraiment un jeu que je vais acheter et que je vais faire un jour moi qui aime bien les pays japonais en plus bon peut-être que moins que toi mais j'aime quand même pas mal mais c'est vrai que le jeu entre ses délires et tout il allait vraiment bien je crois qu'il y avait un mec putain je vois rien y'a encore des gars ou pas ? je crois pas ah mais c'est sûr hein j'ai aucun doute là-dessus j'ai vu après les autres je pourrais essayer de les faire mais c'est pas du tout les mêmes jeux et je pense pas que ça me plaira c'est plutôt beat them all beat them all tranquille enfin bizarre là y'a tellement de mini-jeux et tellement d'histoires, tellement de trucs à faire et tout l'histoire a l'air bien ça a l'air bien réparti le gameplay a l'air cool y'a du humour je pense que c'est bien pour se détendre et rigoler tu vois il a l'air il a l'air intéressant comme jeu franchement mais en fait c'est comme je dis je vais l'acheter plus tard en fait quand j'achète pas les jeux en édition collector au début je les prends après quand ils sont d'occasion puis voilà soit d'occasion soit neuf mais que j'ai une occasion en fait oh là j'ai le hockey mais c'est certain qu'il y passera celui-là il passera la casserole par contre y'a un truc que je me tâte c'est vraiment je me tâte à acheter la PS5 pour améliorer la qualité de mes jeux parce que du coup c'est y'a moins de temps de chargement ils sont tous boostés etc vraiment je me tâte à acheter cette PS5 le problème c'est que moi j'achète que les PS5 quand c'est les PS5 Pro ou quand c'est les 2ème version et jamais les FAT je pense qu'un jeu qui te plaira c'est The Last of Us aussi en termes d'histoire et en termes d'émotion même moi j'ai eu du mal oh putain c'est vrai que ça explose même ce jeu là je pense qu'il est moins chargé que The Last of Us ou je pense le jeu mais c'est vrai que l'histoire est quand même horrible sur celui-là mais c'est quoi ça ? ah maintenant je me fais gangbanger là ah bah ok bah super bah super bienvenue merci à tous qu'est-ce que je fous là ? bon alors c'est un bouclier man préparez vous au duel si je tue le chef ils feront pas les beaux les autres je vais lui découper la tête je m'en servirai comme comme décoration chez moi sur un piquet mais aussi je fait tout me dise c'est qu'on m'en STAR mais c'est vrai il faut que je passe par là je crois ok donc on se concentre parce que là je fais n'importe quoi alors attendez je fais n'importe quoi quoi ok c'est bon on se concentre c'est bon tu me dis ce qu'il fait là il s'est tourné il s'est tourné alors qu'il se bat quand même heureusement je peux rez pour un prix extrêmement cher mais je peux rez c'est pas vrai c'est vraiment là je suis impardonnable je joue comme une merde mais qu'est ce que tu prends là de retourner faut que je me réchauffe en fait vu que j'ai fait très peu de combats là du coup je fais n'importe quoi j'ai mérité de mourir on recommence et proprement ce coup-ci voilà c'est bon ça va mieux là ok juste à me concentrer en fait c'est tout c'est putain mais oui pèse la gueule comme ça chaque fois depuis quand tu fais ça ok ok il se fout de ma gueule je l'ai esquivé ça ok ok putain de gros nul là je suis je suis naze on se concentre allez je sens que la difficulté a augmenté d'un niveau et en plus je fais n'importe quoi vu que j'ai pas joué depuis une semaine là par exemple j'ai essayé de parer une attaque imparable quand c'est rouge c'est imparable donc du coup c'est clairement là j'ai essayé de parer une attaque imparable encore alors quand même c'est quand même bien visible voilà là j'ai fait la même chose voilà par contre là il m'a bien niqué ok bon enfin le niveau hard se ressent le niveau hard se ressent du coup s'il faut y aller faut y aller the last of us j'ai pas voulu attendre que ça n'arrive sur pc donc je me suis spoil les deux opus j'ai vraiment apprécié le scénario et plus précisément le 2 où il ya un travail scénaristique et monumental avec le la bande sonore qui est magique il mérite sa place de gothi sans y avoir y joué c'est exact la différence qu'il y a entre le 1 et le 2 tu l'as parfaitement sermé c'est la bande sonore l'an moi j'ai fait les deux en de manière successive et là j'ai dans le 2 j'ai eu peur de fou furieux alors que le 1 c'est allé le 2 il ya des jumpscares il ya une ambiance horrible il ya un bestiaire casse couille enfin vraiment le 2 est beaucoup mieux c'est sur ce côté là et c'est vraiment la différence entre les deux je vais essayer de me concentrer je n'aurai pas à perdre comme ça ah ça y est je me suis réchauffé c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai racheté les réflexes grâce à la boisson la boisson magique il m'a il m'a enchaîné de foule à celui là je trouvais génial cette phase mais qui est vraiment le méchant le gentil en effet le méchant et gentil je pense qu'il n'a pas et c'est l'intérêt de l'histoire mais on spoilera pas ici si vous voulez être spoil n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur youtube elles sont toutes là dans la qualité où je les ai posé à l'époque mais elles sont toutes là ah bah tiens je pensais avoir une cinématique mais mon cul j'ai rien du tout oh mais le premier camp il a mis du temps en fait parce que je le finisse vraiment le niveau là step up il y a un niveau beaucoup plus dur ça step up en difficulté et c'est pas pour me déplaire il y a beaucoup plus de variété dans le gameplay maintenant vu que je suis très avancé les niveaux sont beaucoup plus durs et là on ressent la difficulté arde un peu plus comment monter ce soir le président parle confinement national ou pas telle la question on verra bien j'ai pas de pronostic moi ça sert à rien de toute façon j'écoute pas vraiment en fait ça me changera pas grand chose en tous les cas tout reste fermé encore alors ça changera rien moi mon quotidien je sors pas déjà ce que j'aime faire je peux pas le faire donc si je dois rester à 10 km autour de chez moi quand tu habites en ville ben ça sert à rien en fait parce que du coup tu restes en ville alors c'est moins con en fait mais mais c'est tout le problème c'est le problème c'est ceux qui ont des enfants c'est eux que ça va changer parce que si on confine les enfants à la maison et donc c'est plus pareil et donc il y aura au moins un parent qui pourra pas aller au travail c'est ça le véritable changement moi j'en ai rien à foutre youtube on a fait qu'un seul point parce qu'en vrai il était très dur donc du coup je pense que je les ferai ça fera un épisode bonus peut-être là je vois que je pourrais les continuer etc vous récupérez l'armure et ensuite continuer l'histoire parce que j'ai vu que l'histoire elle disait est ce que tu es sûr de vouloir continuer ça me fait chier et là on va quand même sur du coup la technique du feu je vous montre ce que c'est parce que quand même ça rappelait je refuse de pas la faire j'ai eu deux points vu qu'on sait qu'on va les mettre on les met tout de suite du coup là en appuyant deux fois j'effectue une roulade et j'éteins les flammes et maintenant je fais oh tiens les frappes sprint et toutes les faire donc je m'en fous du coup youtube à la prochaine pour la vidéo sur le récit mythique et les récits mythiques c'est incroyable n'hésite pas dans cette vidéo à la prochaine